Allez, Salam alaikum. L'Asma, j'avais envie de faire une vidéo qui me tient à cœur et c'est par rapport aux problèmes palestiniens. Je veux dire, on vient d'avoir le plan Kœchner là du gendre du beau-fils du président et il a pris trois ans ou quatre ans de salaire pour nous pondre un truc merdique pour nous proposer un plan qui est vraiment il aurait mieux fait de ne rien dire le gars il a lu 28 livres et du coup il vous propose un plan qui est très 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 malsain et alors je voudrais vraiment sans aucun rond pour 0 euro moi je voudrais vous proposer un plan je voudrais proposer un plan de solution à ce problème palestinien qui dure depuis 80 ans et qui est extrêmement pénible pour toute la communauté internationale particulièrement pour le monde arabe alors je vais essayer d'être bref pour vous donner une solution concrète la solution concrète c'est un état fédéral un état fédéral de Palestine avec trois états d'Israël, de Gaza et de Cisjordanie avec une capitale s'ils veulent à Jérusalem pour cet état de Palestine avec des pouvoirs locaux au niveau des régions de Cisjordanie dans lequel si jamais il y a des des Israéliens qui vivent dans les territoires de Cisjordanie et bien ils sont sous administration d'un gouvernement régional Cisjordanien qui prend ses responsabilités et qui renouvelle son pouvoir et qui gère de manière moderne donc trois états avec des frontières intérieures bien sûr des règlements des affaires communautaires de passeport des intérêts au niveau national de l'état de Palestine et au niveau des régions et des communautés alors cet exemple là cet exemple là ne vient pas de mon imagination un pays comme la Belgique fonctionne comme ça la Belgique est un pays spécial on ne s'entend pas on n'aime pas les flamands on n'aime pas les wallons on n'aime pas les allemands on n'aime pas les kurdes on n'aime pas les immigrés on n'aime pas tout ce que tu veux mais tu ne touches pas ni à un flamand ni à un kurde ni à un immigré ni à un wallon ni à rien du tout on a un système d'état on a un système d'état où les gens sont très différents mais dans leur différence on arrive à avoir un état uni et donc c'est ce modèle d'état fédéral qu'il faudrait faire pour la Palestine pourquoi ? parce que la solution à deux états ne tient plus ce n'est plus possible ce n'est plus possible on a un pays qui se développe c'est le pays d'Israël qui continue à s'améliorer et on a un pays qui s'appauvrit qui se ruine qui essaye de tenir et qui est misérable et qui est peut-être en voie d'extinction alors carrément c'est une des régions les plus pauvres du monde il suffit un jour peut-être de leur balancer un petit virus ou n'importe quoi c'est désastreux ce qui se passe là-bas nous avons au sein de le même territoire un pays parmi les plus riches du monde et à côté un pays parmi les plus misérables du monde et si je vais au bout de ce que je raconte c'est très 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 dangereux d'un point de vue humanité ça part carrément au niveau du processus d'extermination carrément bon je ne vais pas essayer d'arriver d'aller aussi loin dans mon propos ce qui est horrible ce qui est en train de s'y passer nous avons une population qui est complètement enfermée complètement dépendante et donc vraiment quelqu'un qui est dans une cage la solution des deux états ne va pas alors je vous disais tout à l'heure que nous sommes dans un état de guerre depuis 80 ans mais ce qu'il faut savoir c'est que l'état de guerre c'est uniquement pour les palestiniens les palestiniens vivent dans un état de guerre mais les israéliens ils ne suivent pas dans un état de guerre les israéliens ils vous imposent la paix maintenant ils sont dans un système au moins ils sont en paix ils ont la croissance ils ont l'économie ils ont le développement à ma touche à un seul de leurs citoyens et ils vont te montrer ce qu'ils ne peuvent pas te montrer à te traumatiser pour des générations ils imposent la paix avec la puissance militaire donc nous sommes dans des situations complètement inégales donc du côté israélien ils ne veulent pas la paix puisqu'ils ont la paix ils ont la paix ils ont la paix avec la force oui mais ils ont la paix la paix ce sont les palestiniens qu'ils n'ont pas à tout moment ils ont des contrôles tout ce que tu veux donc vraiment ils m'ont entendue donc nous sommes dans un rapport très inégal où les israéliens ils ne demandent pas la paix puisqu'ils l'ont ils ne veulent pas négocier pourquoi veux-tu qu'ils négocient parce qu'à partir du moment où ils viennent s'asseoir dans une table de négociation c'est pour faire des concessions ils n'ont pas envie de faire des concessions ils n'ont pas envie de donner pourquoi ils donc viendraient-ils donc vous voyez à la base nous avons un rapport très déséquilibré comment faire pour inverser ce rapport donc je vous ai parlé de cette histoire d'état fédéral mais il faut que la demande vienne des palestiniens la demande vient des palestiniens alors comment est-ce qu'eux peuvent demander comment peut eux peuvent-ils faire une demande comment le peuple palestinien peut-il faire c'est pas la alors le peuple s'exprime par le référendum c'est à dire que ce n'est pas la parole ou l'opinion de monsieur Abbes c'est l'opinion du peuple qui s'exprime qui s'exprime pour dire est-ce que je peux m'intégrer dans un état national palestinien dans un état fédéral dans lequel il y aurait trois états il y aurait deux passeports il y aurait des frontières entre eux mais il y aurait des intérêts nationaux qui concernent la sécurité fondamentale et puis la coupe du monde par exemple ce serait la Palestine internationale mais on aurait la Cisjordanie qui participerait dans les états arabes dans les compétitions de pays arabes Israël participerait dans les pays européens etc donc on aurait deux passeports au sein d'un même pays avec trois administrations voilà donc cette proposition on aurait carrément aussi deux hymnes nationaux parce que ce sont des cultures différentes parce que l'hymne national d'Israël heurte quelque part l'hymne des palestiniens donc c'est très très difficile de se lever au même drapeau donc il faut aussi deux hymnes nationaux et voilà et il faut aller dans le sens d'un état avec des citoyens différents et voilà donc je vous disais que la situation est très inégale les Israéliens ne veulent pas de négociation parce que à partir du moment où ils se mettent à table c'est pour donner quelque chose or ils ne veulent rien donner alors ils peuvent laisser ils peuvent laisser les autres crever sous leurs yeux ils peuvent les laisser crier au jihad au sacrifice à l'injustice au martyr à tout ce que tu veux mais c'est pour eux une mouche qui passe c'est de peine on attend qu'elle pose c'est très inégal et alors comment transformer cette histoire là il faudrait donner la parole au peuple palestinien que le peuple palestinien s'exprime dans cette idée pour aller dans un seul état un seul état avec des citoyens différents avec des responsabilités citoyennes il y a un peuple à réinventer il y a des mariages à réorganiser il y a une co-civilité à faire une co-citoyenneté plutôt que des Israéliens qui sont installés en Cisjordanie acceptent aussi d'être sous domination d'un pouvoir régional palestinien de même qu'ils participent à ce pouvoir local etc et c'est la seule façon de voilà alors je vous disais qu'il faudrait quelque part un printemps palestinien peut-être malgré tout qu'est-ce qu'on a eu en Palestine on a eu Yasser Arafat qui a gouverné pendant 20, 30 ou 40 ans alors on a Mahmoud Abbes qui gouverne depuis 10, 15 ou 20 ans c'est quoi ça c'est-à-dire c'est un gouverneur qui tient le pouvoir jusqu'à la fin de vie on est encore dans un système archaïque et il faudrait qu'on puisse arrêter voilà alors bien sûr qu'un tel projet un tel projet va avec un accompagnement un accompagnement d'éducation il faut aussi refaire l'histoire il faut refaire l'histoire et refaire l'histoire surtout l'histoire coloniale parce que l'histoire coloniale elle a quelque part elle a été faussée elle a été faussée au sens que si nous voyons les pays d'Afrique du Nord nous avons été cosmopolites pendant très très longtemps il faut se remettre dans le contexte historique de la reconquista tous les les maurisques etc. qui sont revenus vers l'Afrique du Nord se sont installés en Algérie et en Tunisie et il y a une diversité de cultures de races en plus nous on a eu les pouvoirs ottomans alors les pouvoirs ottomans avec leurs janissaires ils avaient des militaires qui venaient de Géorgie d'Ozbékistan vous savez c'est très très ils prenaient des soldats de tous les pays donc nous nous avons hérité de cet héritage culturel extrêmement diversifié malheureusement à un moment à un moment de l'indépendance il a fallu donner une culture une religion et donc ça a faussé ce mais si vous écoutez les anciens les anciens et vous disent mais nous vivions en paix nous vivions même de l'époque d'Hombre ils disaient oui on était très très cosmopolites le voisin était maltais l'autre il était italien l'autre il était de ceci l'autre il venait de là l'autre il venait de Syrie l'autre etc et tout ce monde vidait ensemble et puis à un moment un moment un moment tout ça s'est cassé un moment tout ça s'est cassé et on s'est mis à culpabiliser et en fait il y a quelque part un pouvoir le pouvoir de l'état français et les populations et les populations étaient très 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 cosmopolites voilà donc il y a encore la question de la légitime violence il faut aussi la violence qu'il y a eu dans la décolonisation elle n'est que le produit de la deuxième guerre mondiale à l'état il faut remettre ce contexte que Hitler c'était une sorte de conquérant à la César je conquéris des territoires j'exploite les richesses je prends donc pour répondre à cette attitude romaine césarienne je dirais il a fallu user d'une contre-violence légitime pour mettre fin à ce système et donc on a copié et on s'est dit tiens le système colonial c'est pareil c'est un système qui est dominé mais c'est pas pareil le système colonial est un système administratif nous avons été administrés particulièrement nous en Tunisie bon si on revient à l'histoire c'est vrai que c'est pas tout à fait vrai mais en fin de compte on a posé comme ultimatum au Bey et Sade en 1881 on lui a dit soit tu signes et on te garde comme souverain mais il sait très bien que s'il ne signait pas on arrêtait la dynastie des russainites par contre en Algérie on a décapité enfin on a décapité on a expulsé le Dei d'Alger parce que on lui a dit tu dégages tu pars en Turquie et l'Algérie l'Algérie N'existe plus et pour l'anecdote le Dei d'Alger quand j'ai dit on a dit nous sommes pour l'Italie on a dit nous sommes pour l'Italie on a dit en France on a dit pour vous montrer qu'en fin de compte ces alliances avec le pouvoir ottoman c'était relativement fragile et en Tunisie par exemple la dynastie des béhoussanites très très tôt ils ont pris leur distance et leurs limites avec la dynastie ottomane donc il faut voir il faut arrêter c'était une question d'administration on a administré ces territoires donc il faut revenir qu'il ne faut pas trop noircir l'époque coloniale je suis né dans la décolonisation ou manikdebchalikou manikdebchalikou dans les années 60 billah l'adim c'était pas unanime donc il a fallu changer les opinions des gens par exemple en maakma en khidma en aqtisadi en aqtisadi ma binatna ils ont dit qu'ils ne le jouent pas qu'ils ne l'ont dit qu'ils avaient dit qu'ils ne leissaient ou pour faire la gestion était meilleure etc et qu'ils n'ont dit le chantage de la violence C'est cette histoire-là qu'on a rejoué à Bourguiba. Bourguiba, il est venu après la Deuxième Guerre mondiale. Il a passé un séjour en Égypte. Et en Égypte, il y avait tous ces idéaux idéalistes d'indépendance, etc. Donc, il a été baigné dans ce bain de liberté intellectuelle, etc. Et quand il est arrivé en Tunisie, vers les années 40-1946, il a quelque part fait des pressions locales. Et la violence a été lancée en Tunisie en 1948. En 1948, il y a eu les premières violences. Et malheureusement, il a dit, c'est la légitime violence pour le combat, pour l'indépendance. Il voulait faire pression sur le gouvernement français. Le gouvernement français ne voulait pas lâcher. Et donc, il a fallu user de violences pour amener le gouvernement français à négocier. En plus, en 1949, je crois que la Tunisie avait fait un mémoire au président Schuman, dans lequel il y avait des revendications. Et le président Schuman, il n'a pas fait très attention à ces revendications. Et il ne s'est pas rendu compte que ça allait être profond. En fait, il y a eu quelques concessions, parce que quand même, on a eu en Tunisie un gouvernement national. Ça, les gens ne le savent pas. On avait le système du protectorat, mais on avait un gouvernement national tunisien. Et donc, ça, c'était une des concessions. Et un des projets de ce gouvernement tunisien, c'était d'aller vers... Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'ils utilisaient comme mot ? L'autonomie interne. Enfin, il ne parlait pas encore d'indépendance, mais il parlait en fait d'user des cadres, plutôt de plus en plus de cadres, de plus en plus de cadres tunisiens dans la fonction publique et les responsabilités de la Tunisie. Et bon, voilà. C'est l'autre. Donc, il faut un peu démystifier cette histoire de la brutalité, de la violence coloniale, parce que la question palestinienne va un peu dans ce sens-là. Tous les pays ont eu leur indépendance. Ils ont usé de la violence. Ils ont fait peur. Ils ont fini par acquérir l'indépendance. C'est le cours de l'histoire. Donc, les Palestiniens pensent de cette manière. Là, c'est différent. Israël ne lâchera pas. Israël ne lâchera jamais la Palestine. Ils n'ont nulle part où aller. Maintenant, on a une génération d'Israéliens. Au début, en 1948, c'est vrai que c'était des migrants qui venaient s'installer en Palestine. Maintenant, c'est fini. Il y a des natifs d'Israël. Et les vrais Palestiniens, ils sont natifs de quoi ? Ils sont natifs de camps de réfugiés. Donc, votre appartenance, c'est le camp réfugié. Et les Israéliens, leur appartenance, ce n'est plus la Palestine, c'est Israël. Donc, il n'y a rien à faire. Ils ne lâcheront pas ce pays. Ils ne lâcheront pas. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, il faut revenir au fondement de la science politique, c'est-à-dire la gestion d'un pays, la gestion du bien-être d'une population, avec sa diversité d'opinions, sa diversité de cultures, sa diversité religieuse, etc. Alors, on entend aujourd'hui les Israéliens vous dire « Ouais, nous sommes un État juif et on veut être reconnus comme un État juif. » C'est provisoire. Même les Juifs, ils ne sont plus Juifs. Il y a le fameux d'Internia où, bien sûr, ils clament le judaïsme. Mais non, ils s'en foutent. Il faut voir maintenant la question de citoyens. Et les citoyens sont variés, sont diversifiés. Et donc, il faut recréer l'idée d'une nation, d'une unité. Donc, il y a un problème physique de la naissance. C'est que les Israéliens sont des gens du pays. Et ça, c'est carrément animal. C'est physique. Tu ne peux pas. Il n'y a rien à faire. Quand je vous dis que c'est animalier, pourquoi ? Parce que les oiseaux, les poissons reviennent toujours vers leur lieu de naissance. Et si vous détruisez leur lieu de naissance, ils ont beaucoup de difficultés. Vous vous excérminez presque l'espèce. Parce qu'elle a du mal à se recomposer, à refaire de nouveaux nids et réinventer. Et donc, ce que l'on voit chez les oiseaux et chez les poissons, existe aussi chez les animaux. On est attaché au lieu dans lequel on est né. Et donc, nous, nous avons été, les natifs d'Afrique du Nord, ont été, comment dire, déculturés. Et ça a été cruel. Mais ceux qui sont nés aujourd'hui en Israël, c'est des Israéliens. Alors, grand-père, il venait peut-être de Tunisie ou d'Algérie. Mais eux, ils viennent d'Israël et ils ne lâcheront pas. Donc, c'est une réalité. Par contre, le palestinien, lui, il est né dans un camp de réfugiés. Il est né au Liban, il est né ailleurs. La Palestine, c'est le pays de son grand-père. Qu'est-ce qui va revendiquer le pays de son grand-père ? Donc, ça va être difficile. Et même si on le veut, il faut revenir à une rationalité. Il ne faut pas lâcher le pays. Il faut continuer à vivre et à essayer de vivre dans ce pays en défendant des droits. Donc, voilà. Je reviens donc à cette histoire du plan Gérald Kouchner-Réda. Non, ce n'est pas Kouchner. Kouchner, c'est le français. Kouchner, c'est le beau-fils de Trump. Il nous a pondu un programme très malsain. Très, très, très malsain. Et je vais vous dire une chose, c'est que tous les plans de paix qui ont été établis, ils ont toujours été mauvais. Au moment adéquat, ils ont toujours été mauvais. Parce qu'ils ont été réalisés par des intérmédiaires. Il faut que les belligérants parlent directement d'eux de leurs problèmes. Il y a une grande erreur dans le problème palestinien. C'est que, par exemple, nous, les Tunisiens ou les Nord-Africains ou les Arabes en général, on s'est rangés derrière les Palestiniens. On se dit, ce qui est bon pour eux, nous, on l'adopte. Donc, on donne force à l'OLP, à l'époque, à l'Organisation de libération de la Palestine, pour qu'elle négocie. C'est-à-dire qu'elle peut mettre sur la table, le jour où on sera d'accord, eh bien, je vous apporte le soutien des pays arabes. Mais, depuis 30, 40 ans, on n'a toujours pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé de solution. Donc, quelque part, il faut qu'on prenne nos responsabilités et que nous, peut-être, on s'engage. Et puis, dire que, bon, la violence a été une solution, et une solution, c'était l'après-guerre. on vivait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la violence était... Mais aujourd'hui, il faut arrêter, c'est fini. C'est fini. Et l'administration de pays... Israël a démontré qu'elle était capable de gérer son histoire, son éducation, sa recherche, sa formation, son habitation, c'est tout ce que tu veux. C'est désolant. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Qu'est-ce que c'est, les Israéliens viennent d'où ? Il y a des pays arabes aussi, ce sont des minorités qui se sont installées et qui ont réussi à créer un État. Donc, il faut arriver à créer aussi un État dans lequel les palestiniens sont considérés. Et puis, ce savoir que la violence qu'on apporte, elle retourne de la violence. Donc, il faut arrêter. C'est vrai que nos grands-parents ont souffert, mais ce n'est pas une raison pour continuer à poursuivre ce cycle de la violence. Il y a des enjeux de gestion. Et c'est un mauvais service que de faire croire que l'on puisse aboutir à la violence. Et les palestiniens le savent très, très bien. Quand ils utilisent la violence, ils ont un retour, un décuplement de la violence. Après, ils pleurnichent pour des générations. Quand ils subissent la violence de l'État d'Israël, vous savez ce que c'est. Donc, voilà. Voilà, j'avais envie de parler parce que si vous mettez un salarié, vous mettez un gars qui… J'ai lu 28 livres. Qu'est-ce que tu as compris en lisant 28 livres ? Il n'a rien compris du tout. Il fait beaucoup plus de mal que de tort. Et je pense que depuis notre exemple de la Belgique, on peut montrer qu'on peut vivre en dehors des intérêts, dans un État. Par exemple, si je vous parle de la Belgique, c'est un pays à trois dimensions. Il y a des lieux où nous sommes l'un des pays les plus avancés au monde. Et puis, il y a des domaines où on est l'un des moins avancés d'Europe. Et puis, il y a des domaines où on est moyen. Dans le même pays, nous avons des différences à tous les niveaux, de l'éducation, du social, bref, des tas de trucs. Mais on continue quand même à vivre ensemble. Je veux dire, on vit ensemble et on n'a pas besoin de s'aimer. Et donc, j'espère ne blesser personne. Mais je crois que les Palestiniens aussi peuvent... En plus, les Palestiniens, malgré tout, malgré toute leur souffrance, c'est des gens qui ont de la joie. Et les Israéliens, beaucoup d'entre eux viennent d'Afrique du Nord. Et donc, ils ont cette culture sympathique. « Ah bon, si on ne se porte pas dans les excès, vous voyez ? » Donc, je crois qu'il devrait y avoir moyen d'avoir plus de compréhension. Voilà. Alors, dernier mot, il y a eu cette histoire de diplomate tunisien. Que faut-il en penser par rapport au Conseil de sécurité ? « La règle qu'a reïs Mouchelgel. » « On ne lâche pas un fonctionnaire. » « On ne lâche pas un fonctionnaire. » Qui ont fait une histoire par rapport à ce diplomate qui était au Conseil de sécurité. Je crois qu'il y a une affaire intérieure. Et là encore, notre président, il montre une déloyauté pour une atteinte à son fonctionnaire. On soutient son fonctionnaire jusqu'à la fin de mission. « Quand il revient au pays, il a été là. » « Il a été là, 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 il a été là. » « Tu es soumis à l'histoire américaine. » La vérité, je ne connais pas très bien l'affaire, mais je la trouve assez choquante. Je trouve assez choquant que l'État tunisien sanctionne un de ses diplomates. « Tu assumes, tu l'as envoyé à New York, il ne te convient pas, tu le ramènes au pays, tu le sanctionnes au pays, mais tu n'étales pas des informations comme ça, confidentielles, relatives au travail, comme si tu le mettais en faute, et comme si le gouvernement tunisien était inquiet, ayant peur des Américains, des pressions pro-israéliens, un truc comme ça. » Non, 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 c'est un grand amateurisme, le comportement du président. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de dire un mot sur la Palestine, et je pense que la solution à deux États ne tient plus. Il y a une partie qui continue à s'enrichir, qui continue à se développer, et puis il y a une partie qui continue à s'appauvrir. Et le rapport est très inégal, et pour revenir, pour renverser la vapeur, il faut soumettre un référendum, la population, pour dire aux Palestiniens, pour avoir l'opinion. Et par rapport à cette opinion des Palestiniens, quand on aura un pourcentage de savoir, s'ils veulent s'intégrer dans un État palestinien commun sous autorité israélienne, c'est mieux que sous domination militaire, c'est clair, dans lequel vous prenez vos responsabilités au niveau régional. Et alors, on remet la balle chez les Israéliens. Bien sûr, les Israéliens, ils sont malins. Les Israéliens, ce sont des stratèges politiques extraordinaires. Alors, on croit que les Israéliens sont forts en médecine, en physique, en sciences, etc. Mais je peux vous assurer qu'ils sont très forts aussi dans les sciences politiques. J'ai écrit un livre il y a quelques années, il a été téléchargé en Israël. Pour vous dire, ce sont des gens qui sont à l'appui et qui savent très très bien. Donc, en main, ils ne négocient pas. Pourquoi veux-tu qu'ils négocient ? Parce que s'ils négocient, ils vont donner quelque chose. Donc, ils laissent faire les Européens qui dépensent beaucoup d'argent, parce que les Européens ont beaucoup de pitié pour les Palestiniens. Donc, ils mettent leur cœur, leur financement, ils essayent d'aider. Les Américains, attends, dans une autre mesure, ils sont en train de dire, écoutez, on va trouver une solution. Donc, les voyages, etc., c'est aussi pour le compte des Américains. Et les Israéliens, ils sont là. Bon, ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Ah, ça, ça, ça va peut-être. Mais je vais demander à mon Parlement. Donc, à ce rythme-là, tu as une paix dans mille ans, quoi, tu vois. Donc, et puis, par rapport à ça, bon, je ne vais pas vous parler de la science politique parce que c'est un autre sujet. J'ai fait un travail énorme dessus il y a quelques années et j'espère le rééditer en 2021, en 2020, de cette même année. C'est un travail extraordinaire. Et je vous dis, ces travaux ont été téléchargés en France et en Israël. Mais bon, ils sont très à l'affût des sciences politiques parce que les sciences politiques sont aussi des sciences qui évoluent. Je vous ai parlé de l'aspect césarien de Hitler où je conquéris des territoires. Ensuite, on a eu la mouvance extrême droite. Vous savez, c'est je perturbe l'État pour favoriser les conditions d'un coup d'État. C'est un peu ce qu'ont fait les indépendantistes, le mouvement anticolonial. Ensuite, bon, il y a différentes phases. Et bon, aujourd'hui, on est dans la phase administrer une population. Comment administrer une population ? Et que vous soyez en Russie, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Argentine, en Amérique, ou dans les différents périodes européens, eh bien, ce sont les mêmes principes. Il y a les mêmes règles, les mêmes inspirations, les mêmes façons. Voilà, donc, voilà. OK. Là, j'ai plein de choses à dire. Je ne vais jamais dans le sens où j'ai envie de dire. Mais il faut retenir cette idée d'État, d'État fédéral, avec trois États. En Cisjordanie, on aurait, par exemple, deux ou trois langues. En Cisjordanie, l'anglais et l'arabe. Bon, s'ils veulent, on peut rajouter l'hébreu. S'ils veulent. Ça dépend aussi des minorités israéliennes, si elles veulent ou pas. En Israël, on aurait, je ne sais pas quelle est la langue officielle, je crois que c'est l'hébreu. Et puis, voilà, ça permettrait à un État de participer autant dans le monde arabe, autant dans le monde occidental. Ça permettrait à nous aussi de nous lâcher de cette solidarité que l'on tient aux Palestiniens et qui nous nuit quelque part. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Finalement, le conflit devient notre, mais ce n'est pas notre conflit, en fait. Nous, on est derrière vous pour vous soutenir, mais on n'a pas envie de ramasser un conflit avec Israël ou la communauté juive, etc. Il faut absolument, voilà, il faut arriver à une solution. Voilà, mon discours est un peu différent, un peu différent, mais un peu différent de ce nationalisme qui ne nous mène nulle part. Il arrivera un moment où on va dépasser les religions, on va dépasser les appartenances, et on est des humains, on revient au Bénièdme peut-être, on est tous des êtres humains et on doit vivre en communauté. Et l'Europe montre cet exemple où l'on peut vivre, bien sûr. Par exemple, nous avons de nombreuses communautés immigrées, mais on vit ensemble malgré tout. Et bon, on répond à la sous-démographie qui existe en Europe. Et bon, on vit, on n'a pas besoin de s'aimer, on vit ensemble. Et voilà, donc l'idée de ne pas s'aimer n'est pas nécessaire pour pouvoir vivre ensemble, et puis en espérant qu'on va pouvoir partager des points positifs. Voilà. Allez. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet-là, de ce sujet-là, parce que nous sommes dans l'impasse. Et voilà. Allez. Je vous dis à bientôt. Je vais reprendre bientôt mes séries historiques. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une pause, parce que vraiment j'étais bloqué dans ce bouquin que je suis en train de finaliser. Et donc, comme je sais bien de parler un peu d'un autre sujet, et ce sujet de la Palestine, vient quand même de quelqu'un qui a étudié les sciences politiques, qui a accompagné ce problème palestinien durant toute sa vie. C'est ça ou non ? Depuis que je suis né, ce problème palestinien, il est là. Donc, on a tous les souvenirs de Bourgui-Bac, qui dit, «J'ai accepté les trucs, et après, je sais bien. » Puis, il y a une fois que j'ai mis en train de faire des zèches, il y a dit, « Arrête, arrête. » Il y a dit, « Arrête, arrête. » Il y a dit, « Arrête, arrête. » 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 « Arrête. » « Arrête, J.I.O. Colchée. » « Ok, J'ma. » « Allez, tchale à la baisse. » « Allez, à bientôt. » « Ciao, 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 ciao. »